Mesdames et Messieurs, ça c'est l'Egypte qu'on aime, ça c'est l'Egypte qu'on a voulu défendre, elle est toujours là, elle existera. Ce sont des valeurs auxquelles le peuple égyptien y tient. On a pu sauver notre région parce que l'Egypte a refusé de s'écrouler. Mais l'Egypte va sauver la région encore une fois avec cette culture, avec ses valeurs, cette diversité, cette tolérance, cet amour pour la paix. Je tiens à vous remercier tous, docteur Ntessara Abdel Fattah, votre trou. Sous-le-même, encore une fois, merci. Monsieur le puré également, merci pour ce cadre magnifique. Encore une fois, l'Egypte et la France ont cette culture qui les lie, on y tient, on sait que vous tenez. Merci à tous, je tiens à tous. Merci pour votre talent. Permettez-moi également de remercier madame Caroline Dumas. Il fait un travail formidable, qui est une vraie amie de l'Egypte, une vraie amie de la culture. Et sachez qu'elle a un jeune ténor égyptien qui s'appelle Ragaïdine, un ténor qui a fait des triomphes à l'Opéra du Caire. Mais on sait que madame Dumas ne va pas le lâcher, que quand il aura des triomphes ici en France. Ce jeune ténor, on espère, participera à l'inauguration du canal de Suez en Egypte. C'est un ténor égyptien formé en France et qui chantera Aïda, mais cette fois-ci pour de bon. Merci. Merci. Merci à tous.